Salut à tous, c'est Storator pour un nouvel épisode sur Watch Dogs 2 sur PlayStation 4. Donc on commence avec la Magic Box qui nous délivre enfin le drone qui vole pour à peu près 67 000 dollars. C'est un peu massif, encore une fois Monsieur Laurent, je ne sais où. On va supposer que c'est dans son sac à dos parce qu'il est derrière, mais bon. Voilà, en théorie ça ne rentre pas des masses. Feras-tu Kingdom Hearts 3 ou FF15 ? Oui, les deux sont prévus. FF15, il y a moyen de le récupérer en avance, il est disponible dans plusieurs villes déjà. Mais bon, sur YouTube, il vaut mieux éviter de jouer à ce petit jeu-là et attendre la sortie officielle. Donc au plus tôt, ce sera le mardi 29 du coup. D'accord, des connexions, merci le jeu. Hop, les Kingdom Hearts 3, oui. J'ai adoré les Kingdom Hearts 1 et 2, après je suis un peu moins fan des autres avec des personnages différents, dirons-nous. Alors comment je... Ah non, mauvaise touche. Hop, donc du coup le drone... Tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole. Ouh ! Ok. Bon. On a compris le principe. Direction à l'objectif pour la suite de la mission principale. D'accord, ouais. Bon, je pense qu'on va y aller à pied. Donc Shintoro nous a rejoint. Hello. Au revoir, fiasco. Euh... Tic, 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 tic. Mais bon, il y avait une question sur Overwatch, mais Poro y a répondu. Euh... J'espère que je l'aurai avant, comme je l'ai préco. J'en peux plus d'attendre. Mais oui, c'est ça qui est dégueulasse, Jérôme. Toi, tu précommandes le jeu. Enfin, je suis dans le même cas. Je l'ai précommandé. Donc le jeu, il est réservé depuis des mois. Et il y en a, ils se pointent dans les magasins. Ils l'achètent trois jours avant. Enfin, c'est... Dans ce cas-là, autant qu'ils envoient à tout le monde, quoi. Enfin, je sais pas, le jeu est disponible. Je l'ai commandé sur FNAC.com. Le jeu est vendu dans plusieurs FNAC. Bah, dans ce cas-là, ils envoient les colis, quoi. Enfin, je sais pas. Ils vont pas attendre lundi ou mardi pour les envoyer. Je trouve ça un peu débile. Après, j'ai un peu peur. Ouais. C'est ça, le problème. C'est s'ils envoient les colis lundi. Est-ce que ce sera arrivé mardi ? J'ai un doute, hein. Donc, pour ma part, je l'aurai peut-être pas le jour même. Ça me fait un peu chier. En tous les cas, bienvenue, Jérôme. Et du coup, je confirme. Je pense que je le ferai bien avec les voix françaises. Et normalement, le patch PS4 Pro. Et pour ceux qui trouvent que c'est caca, ça vous permettra justement de faire la différence entre les voix que vous avez choisies, par exemple. Entre les voix anglaises ou japonaises. Et vous pourrez voir, du coup, ce que donnent les voix françaises. C'est pas plus mal. Après, ça parle des coffres d'Overwatch. Ah ouais, c'est purement aléatoire. Tout à l'heure, j'ai eu de la chance. J'ai débloqué un skin doré pour Tracer. Bon, c'est pas le plus beau, mais bon, je suis quand même content. Toi, tu vas le chercher au magasin. Bah, du coup, moi, je l'ai commandé, mais... Aïe. Je vais le chercher au magasin aussi, à la FNAC. Mais du coup, je sais pas pourquoi ils font ça. Parce qu'en fait, je paye avec la YouTube Money. Donc, c'est via FNAC.com, avec Paypal. Mais au lieu de t'envoyer directement le... Enfin, tu peux pas aller le récupérer directement au magasin. C'est eux. Même eux, sur leur réseau privé, faut qu'ils se le livrent à eux-mêmes. C'est un peu débile. Ils vont pas aller chercher dans le stock du magasin, en fait. Ils ont sûrement un dépôt spécial pour la France, pour les commandes FNAC.com, et après, ça part dans les magasins. Et je me rends compte que c'est super loin. Mais what the fuck ? Je suis en train de parler, certes, mais... Punaise, on a remis fait de prendre une bagnole. Salut, Raph. Elles sont pas super. Tu préfères largement anglais, j'ai app... Pour les voix. Oh, oh, oh ! J'ai regardé la moitié de Kingsclay. Alors, si c'est le même niveau, franchement, ça passe. Après, c'est ça la question. C'est est-ce que le film a été mieux traité que le jeu à ce niveau-là ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'attends de voir. Ça se trouve, même moi, je l'aurais plutôt avec ma commande FNAC.com. Mais j'ai un doute. Et puis, à la limite, j'aurais dû choisir la livraison à domicile. Non, c'est trop tard pour changer, de toute façon. Bref, nous y sommes, enfin. Assez de blabla. Place à l'action. Salut, Shawona, pardon. Augustin, on va dire Augustin, c'est plus simple. Alors, attendez, parce que du coup... Wow, wow, wow ! Je n'ai pas joué depuis quelques jours. Alors, attendez, on va faire un petit tour avec les caméras. Avant d'y mettre les pieds. Ok, mauvaise pioche. Il n'y a pas une caméra, là ? Si. Il y a toujours des caméras. Que la moitié de Kingsclay. Bah, je n'ai pas eu le temps de regarder en entier, quoi. Vu que je suis parti jouer Overwatch avec Poro et Charlie. Bon, on ne voit rien d'autre avec cette caméra. On va essayer d'envoyer le drone terrestre. On va voir s'il peut passer quelque part. On enverra le drone volant plus tard. Parce que là, techniquement, je pourrais passer entre les deux. Mais je ne suis pas sûr que ça passe. Salut, Kibix. Salut, Aurélien. Salut, William. Coucou. Bon. Oui. Zone avec accès restreint. Off course. Il n'y a pas l'air... Attends. Ah, je ne peux pas. Je n'ai pas débloqué le piratage pour ça. C'est triste. En tout cas, il y a une petite musique pour s'ambiancer. Ah, bah voilà, une ouverture. Parfait. Là, je tiens un coup d'œil. C'est ces foutus robots qui vont m'enquiquiner, là. On peut les pirater. Cœur, ça les rend amicaux. Je ne sais pas. Je suppose que oui. Non. Ah, reviens sur le... Voilà. Maître des robots. Ah oui, j'ai débloqué cette compétence, je crois. Euh, attends. J'entends une voix, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça me stresse. On a l'air d'être tranquille. Ok, objectif atteint. Télécharge... Oh, putain, il faut monter. Home, sweet home. Jeun mot de qualité. Alors, coucou, nouveaux arrivants. Est-ce que j'aime bien Boat Jokes ? Celui-ci, oui. Le premier était très décevant. Celui-ci est mieux, quand même. Alors, j'en ai pensé quoi, du peu que j'ai vu de... Kingsclave ? Euh... Pas mal. Déjà, techniquement, c'est magnifique. Après l'histoire, bon, c'est pas très original. Toujours une histoire de royaume, de guerre, de princesse, de mariage. Enfin, du coup, ça met en place un peu le background de FF15. Bon, je sais pas, parce que quand il a le cœur, il nous crame pas. J'espère que je peux le faire avec lui. Marcus sort de portée. Oh putain, il faut que je me pointe avec Marcus pour télécharger ça. Ok. Bon, bah, on n'aura pas le choix. Juste... Comment je suis pirate l'ouverture ? Où est la clé ? Oh punaise. Hmm, j'ai pas fait attention. Bye bye, Jérôme. Salut, to be alive. Ah, les robots, s'ils te voient, ils appellent des renforts. Ok. Donnez mon avis. Ouais, après, je suis pas critique cinéma. My god. Après, techniquement, si, si, c'est magnifique. D'ailleurs, j'espère que le jeu sera à la hauteur, parce que, bon, si on se tape un truc magnifique pour commencer, qu'après, le jeu est décevant. Ce serait dommage. Alors, attends, comment j'ouvre ? Trouver la clé d'accès, mais je sais pas où elle est. Normalement, elle s'affiche quand on passe pas loin. J'ai aucune idée de l'endroit où se trouve la clé. Ah, piraté. Oh là là. Ok, c'est juste là. Tac, on va tout ouvrir. Comme ça, on prend de l'avance. Ce sera plus simple pour passer avec Marcus. En haut aussi, il y avait des ouvertures. Hop. De toute façon, par en haut, on pourra pas passer. Il y a des barrières et tout. Même à pied en bas, je sais pas comment on va passer. C'est passé en mode cœur, c'est bon ? Ouais, lovebot. Bon. Faut qu'on trouve un moyen d'entrer, maintenant. Attendez, on va repasser par là. Il suffit juste que je me mette à portée, mais bon. Je pense qu'il faut s'approcher davantage quand même. Coop, Watch Dogs. Mais j'ai testé avec Poro la dernière fois. Ah bah, je peux rester là. Parfait, j'ai même pas besoin de rentrer. Nickel. Demain, c'est la journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Après, qui t'as pas aimé ? Parce que bon, si t'as pas aimé, c'est comment, c'est Luna ? Ça va être compliqué. Vu qu'elle a une place importante dans le jeu. Après, nos petits sont... Enfin, de ce que j'ai vu, on le voit que au tout début. Donc, quand il est gamin, après on le voit plus. Après, il y a le roi Régis. Bon, déjà, son nom, il est horrible. Régis. Enfin, j'aime pas Régis. Et puis après, c'est vrai que le héros principal, il est... Il est pas... Je sais pas. À la limite, je préférais la fille qu'il y a au début. Que lui, là. Enfin, ben... Après, j'ai vu quoi ? Jusqu'au moment où il s'apprête à signer, on va dire. Sans trop en dire. Non, 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 non. Ce matériel fonctionne pas comme ça. S'ils avaient installé quelque chose d'autre, j'aurais... Josh ? Hé, Josh, t'es là ? Il est en train de lire les notes internes de Home Electronics. On te rappelle dès qu'on en sait plus. Vois ce que tu peux trouver de ton côté. Ok. Ok, merci. Très bien. Attends, qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Pirater sa conversation. Cerveau. Nichon. Quoi ? Cerveau. What the fuck ? Sans déconner, c'est Dean. Cerveau. Hé ! Elle s'est fait pirater. Pardon, madame. Du coup, est-ce qu'on part sur la suite ? Hmm, I think. De toute façon, c'est ce qu'il y a en cours, là. Yeah. Allez, c'est parti. Pardon. Hop. Alors, Kibix qui nous dit que Luna est chiante. Mais au moins, elle joue pas les poupées fragiles. Ça passe. Après, pareil, je l'ai pas trop vue, sauf au début quand elle arrive. Après, bon, je pense qu'on va la revoir un peu plus tard. Hop. Là, ça va être compliqué de lire et d'avancer aussi vite. Nix, c'est bof. Crow est inutile. Oui, en effet. Mais je l'aime bien, je trouve que... Enfin, je... Oui. J'aime bien le personnage de base, on va dire. Même si après... Elle est pas vraiment exploitée. Hop. L'histoire est prévisible. Oui, non, mais l'histoire, elle est pas intéressante. Enfin, elle est pas originale du tout. C'est du vu et du revu. Après, voilà, la mise en scène, par exemple, au tout début, quand il y a la scène de bataille et qu'ils invoquent l'espèce de créature, qui me fait penser d'ailleurs aux armes de FF7. C'est quand même joli, c'est bien mis en scène, c'est impressionnant techniquement. Après, oui, l'histoire, c'est comme d'habitude dans les RPG, une intrigue politique avec des royaumes qui se battent et voilà. Après, du coup, j'ai pas trop compris par rapport au jeu où ça se situe. Parce que quand on joue, normalement, le début du jeu, c'est Noctis qui doit aller rencontrer sa future femme. Donc je sais pas, j'ai pas trop compris chronologiquement si ça se passe plus ou moins en même temps. ou légèrement avant, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas regardé le film jusqu'au bout encore. Aïdons-nous ! Il sert à rien, Crow, mais oui ! Mais je trouve que le personnage avait un côté badass qui aurait pu être intéressant, mais oui... Il y a des flux de données qui arrivent de partout. Je crois pas que ce soit juste... Après, ouais. Ouais, t'as raison. Ces volumes sont trop importants pour le peu de dispositifs déjà actifs. On va peut-être se concentrer à la maison. Regardez leur système, histoire de voir si j'arrive à identifier l'origine de tout ça. Ok. Tiens-nous au courant. Ah d'accord, ouais. Tellement useless que... Shinto Roi avait oublié qu'il c'était Crow. Bah limite, je me suis plus attaché à elle que au perso principal. Alors, pirater le système. On peut peut-être pas le faire d'aussi loin quand même. Il n'y a pas de caméra. Alors, après, je ne sais pas si c'est forcément cohérent, mais il y a de moins en moins de caméras, je trouve, dans les bâtiments. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu l'habitude, entre guillemets, de se faire... Pirater, donc... Ils savent que c'est pas un truc fiable, j'en sais rien du tout. Parce qu'il y a qu'une caméra, et voilà, on n'a pas de vue sur ce qu'il y a sous le balcon, par exemple. Ah, il y en a une en face, ça va, j'ai rien dit. Garde-t-il. Je peux pas le pirater, par contre, à cette distance. Encore une fois, je ne sais pas si je peux envoyer un drone, ou si je dois y aller moi-même. On va essayer le drone volant. C'est l'occasion. Le film se passe un peu avant, voire quasi en même temps. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait, mais j'étais pas sûr à 100%. Enfin, ça se croise plus ou moins, quoi. Je sais pas si on va pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, il y a des mecs. Par contre, gérer la hauteur, ça va être compliqué. Il descend assez vite. Attends, il y a une fenêtre. Quoi ? Ok. Ok. Mais je peux pas rentrer, là. Ils sont chiants d'avoir mis des fenêtres, sérieux. Parce qu'avec ce machin, je vais pas pouvoir passer les portes et tout. Ah bah, attends. Ça arrive tout. Hop. On va mettre tout ça en place. Où est le début du courant ? J'ai pas suivi. Ah bah, il est là. Il était devant mes yeux. Attends, attends. Comment je fais ? Attends, il doit y avoir un autre truc. Une autre arrivée. C'est obligé. Oula, mince. Utilise le drone. C'est en cours. Mais là, je suis pas très concentré. Hors de portée. Arrête. Parce qu'on est d'accord pour déverrouiller le nœud. Faut que le flux arrive des deux côtés. Ah non. Oh là là, j'ai buggé et j'ai inversé. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup. Bah du coup, on est bon là ? Ah non, on est pas bon. Hop. Hop. Donc ça, c'est fait. Enregistrement vidéo. Qu'est-ce qu'ils font ? On voit pas très bien ce qu'ils font à droite. What the hell ? Hum hum. Sorator fait un jour la mission secondaire l'ombre. Il y aura une surprise. Mais c'est pareil, il y a un truc. Voler un truc dans les studios Ubisoft. J'ai envie de tester. Comment je fais là ? Voilà. Je récupère des données vidéo. Génial. Bon, ça me permet de regarder le chat, en attendant. Du coup, oui. Les nouveaux persos de FF sont quasiment tous habillés en noir. Et qui n'appliquent aucune fantaisie. Mais apparemment, on peut les changer, je crois. Après, c'est assez bizarre parce qu'il y a des bagnoles, c'est relativement proche de notre univers. Même si du coup, même dans le film, on voit l'unité spéciale, ils utilisent de la magie. Mais ça reste quand même ancré dans un monde relativement réaliste. C'est un peu bizarre. Mais oui, il y a des bagnoles, c'est particulier. Mais à quoi ça sert de tout récupérer ? On ne voit même pas. Je récupère des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a le but, c'est de pirater ça, voilà. Ok, j'ouvre les bras. Hors de portée. Ouais, donc il faut que je rentre. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Je viens en paix. Là, je vais avoir un problème. Marcus, qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça ? Je viens de vous donner l'accès. Et en même temps, t'as alerté la sécurité privée de Home. Ils doivent sûrement avoir un système auxiliaire qui surveille leur connexion. Il faut qu'ils planquent le temps qu'on récupère tout ce qu'on peut. Ok, maniez-vous. Ah putain, ça ralentit encore le truc. SVP. Pas rater ta vie ailleurs, je débile. Les gars, on a un hacker sur le... Ah non, qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais qu'il se mette à couvert derrière le banc. SVP. Il n'a pas pu se mettre à couvert vers le banc. Andouille. Bon. Là, ils sont tous alertés, c'est n'importe. Là, il ne peut pas se mettre à couvert, ce patate. Non, il bug. Ah, tu vas mourir parce que... La merde. Oh non, non. Qui me fait mal, là ? Oh, oh, oh. Bon bah, RT. Ils sont trop nombreux. On va essayer de faire autrement. Bon, ça part de la scène finale ou je ne sais pas quoi. Ah. Bon, je vais éviter de trop lire les détails alors. Ok, ça va les enlever un point de contrôle encore heureux. On va se contenter. Putain, je ne peux pas éteindre les... Oh là là. Les caméras. What ? Attends, il a attaqué les... L'humain ? Il faut que tu te planques le temps qu'on récupère. Il faut lui faire un bébé, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si je vais être à l'abri, là. Qu'il y a la caméra derrière. Bon, techniquement, si ça ne bouge pas trop, ça doit le faire. Après, je ne sais pas comment il tourne. Ah, putain, il y a des voitures de police qui arrivent, je crois. Ce n'est pas bon. Par contre, c'est long. Regardez-moi ça, on n'est qu'à 40%. Ils ont craqué. Est-ce que je fais quoi ? En attendant, je ne fais rien. Voilà, on pirate un robot. Ça nous occupera un petit moment. On va piéger un truc. On va voir si ça peut attirer quelqu'un. Trop d'action dans cette séquence. Par contre, je n'ai quasiment plus de charge. Donc, attention. Mais du coup, il fout... Qu'est-ce qu'il fait ? Il faudrait que je relise la description. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait, là. Aller vers l'humain. Mais il le renverse. What the hell ? Bon, j'ai pris une recharge. J'espère que... Non, ça n'a pas l'air de l'alerter. Quitter la zone. Ok. Je me tire. Tant pis si je me fais voir. Et mercredi... Hop, 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 hop. Je m'en vais très très loin. Plus je vois du watchdog, moins il m'attire. Oh, oh, oh ! Tu peux jouer avec Pourrault. C'est trop bien. C'est pas bon. Vraiment pas bon, là. Sitara, il se passe quoi ? Home organise ses clients en plusieurs flux distincts qu'il vend à d'autres boîtes. Principalement à des compagnies d'assurance maladie. Et alors ? Si tu commandes de la pizza trop souvent, ton assurance augmente. Et Home reçoit le pourcentage. La vache, c'est crade. Ouais, et ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. On va voir ce qu'on peut trouver de plus pour faire... Bah... Stop manger des pizzas. Pourquoi est-ce qu'il a un balai à chiottes dans le... Hé, spoiler, spoiler ! Ah ok. Mission accomplie. Hé ! Donc c'est bon ? Cette mission principale est finie ? Ou est-ce qu'il y a encore une étape ? Ok. Bah ça a l'air d'être bon. Aïe. Kibix qui disait que ça lui plaît pas des masses non plus. Ok. Alors du coup, attends, c'est la suite. Est-ce que c'est la même ? Oui, c'est toujours la même. Bah écoutez, on va enchaîner direct, histoire d'en finir avec cette mission. Hop hop hop. Parce que justement, comme il y a FF15 qui arrive bientôt... The Last Guardian aussi en... En décembre. J'ai toujours World of Final Fantasy. Donc faut que j'avance assez rapidement sur ce jeu. Si je veux me libérer des créneaux... Pour pouvoir jouer à tout ce que je veux. J'ai pas trop le choix. Ah et le bus. On freine pas assez. Inertez. Quitte à prendre un monde ouvert, autant... Faire comme tout le monde. Égo GTA. Oui mais GTA, voilà, à part GTA Online, une fois que tu l'as fait, bon... Il n'y a plus de campagne, il n'y a plus rien quoi. Là au moins, c'est... Ça te change quand même un peu. Et puis je crois qu'avec le Black Friday, là, il y a moyen de le trouver pas cher. Genre 35 euros. C'est le logo bague. Ah bah on est à côté, là. Donc c'est ça la boutique... Dont tu me parles. Yeah. Ça a l'air d'être ça. Merci. Hop. Et... Voilà, on a un peu refait. Parfait. Du coup, j'ai intérêt à voler une nouvelle voiture. Pour fouiller la boîte à gants. Une voiture assez swag quand même. Hop. Il y avait un smartphone. Non. Ça ne me branche pas. Ça fonctionne, Suprimate. Hop. Donc ça va être là. Direction le garage. Ah pardon, messieurs. Je ne vous avais pas vus. Pardon. Pardon. Ce n'est pas ma faute. Tu étais devant la porte quand même. Donc... Je n'y peux rien. Quoi ? Il y avait quelqu'un dans ma partie ? Félix. What ? Prêt à tout déchiré ? Oui, monsieur. Eh, au fait, pas mal ce que tu as fait à Junior. Ouais. GTA, Kibix n'est pas fan non plus. Après, ce n'est pas les mêmes choses que dans un RPG, ce genre de choses. Ce n'est pas les mêmes occupations. Des rêves venimeuses. Oh, ce serait classe. Oh, non, non. Elles ont tué le mec, là, dans le film, là. Oh, non. Non, 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 non. Salut, Acid. Et mince, je regarde le chat. Ah. Ce sera les dauphins. Ah, mais V-City, j'avais beaucoup aimé l'ambiance années 80. Les musiques étaient top. J'aimais beaucoup. Le Shintoro qui ne peut pas s'imaginer Wrench sans masque. Bah, bizarrement, il me fait penser à Juzo. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas des orques, plutôt. Non, mais les dauphins, c'est pareil. Bon, la voiture, là. C'est chelou, genre. Qu'est-ce que ? STP, merci. Pas le temps de mis les ailes. Laissez-moi passer ailes. Eh, les gars, ça se présente comment ? Pour le moment, il y a carton rouge sur les raies et les orques. Mais les dauphins sont encore dans la course. Non, 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 c'est mort. Je suis d'accord pour les raies. Elles ont tué Bourseau dans le film, là. Euh, je suis perdu, là. De quoi vous parler ? On détermine les ajustements d'angle nécessaires à la transmission des données par les paraboles. Et je peux vous aider ? Non, ça va. Alors, tu préfères GTA ou Watch Dogs ? Ha, Watch Dogs, le pseudo de la personne. Euh, j'aime bien les deux. C'est assez différent, même si, bon, ça se ressemble au niveau de la structure de base. Dans Watch Dogs, là, dans celui-là, j'aime bien le côté... Légèrement Yamakashi du personnage. Plus le côté piratage. Alors que dans GTA, c'est un peu plus... Un peu plus classique, on va dire. Et c'est pareil, dans GTA, ils ont perdu un peu ce côté what the fuck qu'ils avaient sur les vieux GTA. C'est devenu un peu plus sérieux, beaucoup plus réaliste. Maintenant, il y a Saints Row aussi, qui est plus axé sur le what the fuck. Bah, à la limite, je préfère pas choisir et jouer au 3, tout simplement. Par contre, le 1 m'avait vraiment déçu, Watch Dogs 1. Le 2, là, ça va mieux. Le jeu est plus intéressant. Le personnage est moins caca. Pour l'instant, voilà, j'ai envie d'y jouer, j'ai pas envie de Rash Kit. Hop. Après, dans ce cas-là, on peut aussi parler de Mafia 3, mais c'était... Oh, une horreur. Oh, mon Dieu. Un jeu rempli de vide où il t'oblige à faire des trucs annexes secondaires complètement débiles. D'accord, je sais pas pourquoi je fais le tour. Je pensais y avoir accès en voiture, mais non. Euh, donc... Hop. Mais quelle vision ce soit de moi ? Bah... Bah, disons que... Ah, mais c'est... On y était allé avec Poro, là. Mais oui, il y avait une mission secondaire. Il y avait des chiens. Je sais pas s'il y a des chiens aussi, là. Dans la mission principale. Oui, oui, le si. Est-ce qu'il y a des chiens ? À première vue, non. Après, voilà, là, ce qui commence à être un peu relou, c'est qu'on fait un peu toujours la même chose. C'est-à-dire, on arrive dans une zone, on va pirater un truc. Faut accéder à l'item en question. Là, ça commence à devenir assez rébarbatif. Ah, c'est quoi, le carré ? Je sais même pas carré, c'est quoi, ça. Comme ça, il se tire, c'est ça ? C'est pas compliqué d'être mieux que l'un. Bah, oui, en effet. Aurélien qui aime bien pour l'instant Watch Dogs 2. Bah, j'espère qu'on va pas se contenter de faire ça encore pendant 15 heures de jeu, c'est-à-dire aller dans des zones pour pirater des trucs. What the hell ? Qu'est-ce que j'ai lancé, là ? Ah, d'accord, j'envoie des flics pour s'occuper de quelqu'un. D'accord. J'avais pas compris. Parce que, certes, tu débloques les compétences, mais après, t'as un symbole. Tu sais pas forcément ce que ça veut dire. Donc, le mec en haut s'est fait immobiliser. Il se fait poursuivre. Il se fait tuer. What the hell ? R.I.P. Monsieur. Salut, Amir. D'accord, donc la personne décède. Au calme. Bon, bah, comme d'abord, on va envoyer... Bon, cette fois, on va commencer par le drone volant. On va voir ce qu'on peut faire. Hum. Il y a des trucs de détection. Il faudrait que je débloque la compétence pour les... les désactiver. Ce serait cool. Ah, mais il y a des fenêtres. Arrêtez de mettre des fenêtres, enfin. Il fait chaud. Il fait beau. Ouvrez tout. Il y a un pare-feu. Bien sûr qu'il y a un pare-feu. Of course. Ah, merde, il y a quelqu'un. Et je crois que lui, il peut pas... Le drone, euh... Oh, oh, oh ! D'accord, donc le mec me voit à travers. Gégé. Anna ! Non. Non. non mais il va pas me laisser tranquille j'ai activé un truc go voir ce que c'est stp c'est d'une adège oh là là mes crottes de bique bon je préfère le ramener tout de suite comme ça je pourrais réinvoquer enfin réinvoquer le réutiliser on va envoyer l'autre pour pirater le truc en haut le pare-feu tu as une attaque à une loque dans les compétences ok donc il ya moyen d'immobiliser quelqu'un avec le drone ça c'est cool je crois que pour eux l'avait déjà ça par exemple oh putain il y a quelqu'un d'où tu me vois je suis sous un véhicule aaaah non mais non mais oh putain j'allais me cacher bon parce qu'on peut pas essayer de foncer dans le tas parce que là le drone volant on va pas envoyer vingt-cinq mille fois les flics svp bon go faire le tour pour l'instant là ça fera peut-être diversion oula théoriquement je peux peut-être essayer de grimper là dessus alors j'ai quoi comme arme j'ai mon taser toujours je pense qu'on va essayer de les immobiliser on va pas se casser la tête ça doit être le plus efficace donc il ya un mec là bas il est mal placé par contre il le découpe avec l'hélice non je ne crois pas je ne crois pas ça l'attire ou pas maybe loul loul merci tristan je sais pas si t'es sur le live ou si tu t'es juste abonné à la chaîne mais merci pour le follow ok go non je pensais pouvoir passer sans me faire voir mais non c'est un échec c'est un échec et je peux pas ouvrir cette porte et pourquoi tu bloques sur cette échec des pièges en appuyant sur l1 carré bon écoute après je sais pas j'ai deux trucs pour enfin j'ai deux types de grenades une qui tue une qui en dort je crois hop la porte était ouverte d'où you are you killing me on sait bien ils sont pas bon endroit pour me chercher c'est parfait au final on a on a bien fait ok redémarrage dans 3 2 1 atteindre le sommet au puni c'est bon nickel il te reste plus qu'à escalader la tour pour ajuster l'antenne sur WKZ euh pardon il plaisante il y a un ascenseur qui devrait pas tarder à arriver merci Josh viens quoi tu me vois pas là oh tu peux pas changer d'épaule c'est quoi ce jeu où tu peux pas changer d'épaule wesh ah merde ils sont deux ah non c'est bien tout quoi pas t'as abandonné ça me permet de te tuer enfin de te tuer de te mettre KO sans problème non je voulais que tu descendes mais c'est pas grave je t'en veux pas mais crois mais tu as couvert patate bon en théorie je peux descendre par là oh ça commence à péter là on scan direct hop on range le gun salut Charles alors la tour c'est celle-ci ouais mais attends what je vais pouvoir monter ça au calme hmm I don't think so on va voir bon les mecs ont bougé mais comment je fais là pour monter ça ils vont me voir en plus non potentiellement bon on tente on tente d'accord alors on me dit de ne pas oublier les recherches clés comme les têtes de mort en vert ah oui il y en a bien en plus on l'a vu tout à l'heure avec le drone et puis bah on le voit là sur la mini-map d'accord donc l'escalade s'est fait toute seule hop c'est parti oh la la please s'emmerde les animaux on est en guerre avec eux ils sont en train d'évoluer comme des bâtards pour nous remplacer dans la chaîne alimentaire alors moins ils en savent sur nous mieux ça ira quoi même les petits chiens surtout les petits chiens ils ont infiltré notre société et ces enculés ils nous mettent en scred et tout putain bon bah on va t'offrir un chiot elle m'oblige pas à tabasser un chiot Marcus oh 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 ah mais paire de... comment alors perte de signal vous êtes sérieux alors attendez mais là ah ici c'est pas alimenté du tout attendez toc 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 on va finir par y arriver le perso chelou non pas du tout de toute façon bah quel est l'intérêt d'envoyer sa part là il n'y en a aucun tout le monde là pour l'instant oui pour l'instant tout le monde ok perte de signal mais crowd mais j'ai pas compris comment j'en vois en haut du coup ah là il y a un truc ok mais oui je fais comment je peux monter à pied ou comment ça se passe c'est bien beau de me dire perte de signal mais bon je suis censé faire comment alors what the fuck oh là là bon hop voilà il faut vraiment rester loin du coup ça passe ok utilise les cams ah oui j'y ai pas pensé en effet donc alimenter quoi qu'est-ce qu'il se passe pourquoi j'ai pas compris ce que je suis en train de faire d'accord c'est bon à plus et surtout que le drone est optionnel donc oui en utilisant les caméras on serait arrivé au même résultat tout à fait hey 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 pas mal la vue ouais je trouve aussi vol le petit nuage il y a plus qu'à s'asseoir et profiter du spectacle t'es sûr que tu l'as bien configuré ? oh ça va ouais je te demande pas si t'as bien fait ton taf moi si ? hé fermez là j'y suis avec le pdg de room qui nous a préparé une petite tour donc il a une surprise tout à fait j'ai apporté notre tout dernier appareil et je suis heureux d'annoncer le lancement du home 2.0 ouais cool en l'appliant sur un simple bouton c'est le logo de DETSEC oh je suis désolée vous serez trop fort déteignez on a terminé je n'ai plus rien à dire vous avez entendu ? citoyens de l'ère numérique bienvenue home a cru pouvoir vous duper la société vous a vendu un système pour votre foyer garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité mais en réalité home vend vos habitudes vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus offrant il est temps d'ouvrir les yeux de récupérer la valeur de votre existence si vous ne contrôlez pas ces informations quelqu'un d'autre s'en chargera vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien ou vous pouvez prendre le problème à bras le corps DETSEC vous a révélé la vérité faites-en ce que vous voulez on s'est fait humilier Steven, Steven, Steven t'as pris un sale coup mon pote ça arrive écoute-moi bien espèce d'hypocrite c'était pas très malin Steven on peut dire que t'enchaînes les conneries en ce moment assieds-toi mec je t'ai donné tous les outils tous pour utiliser ces données proactivement et toi tu chies dans la colle et en prime time en plus ils ont déjà dû mettre ton interview en ligne avec de l'autotune fous la paix à DETSEC je vais m'occuper d'eux tout ce que t'as à faire c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi ça va aller? est-ce que ça va aller? dis oui oui et ben voilà je vais chercher un verre d'eau bon bah ça c'est fait très bien du coup on va aller choper le truc vert quand même et puis il y aura sûrement encore une phase de dialogue avant de conclure cet épisode on n'a pas atteint le niveau sup ah si il y a aussi un sac d'argent mais bon il est un peu mal placé donc ça c'est fait on va essayer de choper le sac d'argent vite fait quoi? miroir miroir? hé Marcus un follower a récupéré un email ça vient de chez home et ça vaut le détour mon pote je l'ai perdu hop la monnaie c'est fait bon bah du coup on s'arrête là pour cet épisode donc je vous dis merci d'avoir regardé non je veux que tu fasses un sauce swag pour finir non bah il veut pas d'accord très bien bref merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite ciao ciao le géant des moteurs de recherche a annoncé qu'il allait acquérir une nouvelle start-up high-tech cette fois il s'agit d'InstaWheels Noodle s'est offert la société de covoiturage pour 750 millions de dollars l'avenir de la start-up était menacé par Driver San Francisco mais d'après les spécialistes l'intégration des fonctionnalités recherche et cartographie de Noodle sur InstaWheels devraient placer la compagnie en tête du marché l'opération est perçue comme un pied de nez de Noodle à ses concurrents notamment Invite qui a également étoffé son portefeuille de start-up salut du Jude bref bye bye Shin Toro mais arrêtez de parler ohlala putain de merde Big Brother c'est un gros pédophile et bah voilà pourquoi vous voulez s'intéresser à Home bon alors c'est qui ce mec ? call machin truc j'ai pas son nom de famille on a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part alors alors ah cool Lang je vais le retrouver on va rassembler l'épreuve et voir le genre de personnes qu'Home cherche à protéger ok McDoor qui me dit ça t'inspire quoi toi ? quoi ils font pas me strike pour une miniature STP donc tu serais pas surpris d'apprendre qu'ils sont en partenariat avec Bloom vu ce qu'on vient de leur faire non ? mais j'imagine que le partenariat vient de prendre fin il consistait en quoi ? le logiciel de Home est basé sur le code du site iOS les données qu'ils récoltent sont vendues à Bloom et pour trois fois rien bien sûr on dirait qu'on s'est pointé pile au bon moment on dirait qu'il existe on dirait qu'il existe qu'il existe Sous-titrage ST' 501